Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Tulipes, pensées, fritillaires, giroflées et des océans de myosotis bleu, rose et blanc. Dans le jardin de fleurs, devant la maison de Claude Monet à Giverny, le printemps affiche sa féerie. Comme au temps où le peintre travaillait et vivait ici avec son épouse Alice et les huit enfants de leur famille recomposée. Entrée à Giverny en 1988, Jean-Marie Avizar est le nouveau chef jardinier depuis le 1er avril dernier. Pour lui, ceux qui font vivre les lieux aujourd'hui doivent être à la fois jardiniers et coloristes. C'est un impératif. C'est vrai qu'il faut une certaine âme d'artiste quand même. On est un peu comme, je donne toujours cette image ici, ça va bien, c'est comme Monet avec sa palette de peinture. Nous, on a nos palettes de fleurs et on essaye de faire un tableau avec cette palette de fleurs. Le principe, c'est qu'on a des impératifs de couleurs par massif. Le massif qui est à côté de moi, par exemple, est toujours dans les jaunes oranges. Et donc ce massif, au fil de la saison, on va changer toutes les plantes qui sont à l'intérieur pour l'été, pour le printemps, pour l'automne. Mais on va toujours garder cette mosaïque de jaune orange. Ça, c'est la partie artistique de chaque jardinier. Chaque jardinier, ça ne sera pas toujours le même jardinier qui va faire ce massif, mais il va mettre sa patte et il va faire avec les plantes qu'il aura choisies, mais toujours dans ces tons-là. La maison au volet vert a été achetée par le peintre en 1890. La grande allée, qui part du portail, est l'une des images les plus connues du jardin, la plus photographiée aussi. Peu de changements depuis l'époque de Monet. Cette allée existait déjà à l'époque de Monet. Il y avait un peu plus d'if, il ne reste plus que les deux du haut, mais il y avait des ifs un petit peu sur toute la longueur, qui ont été abattus même pendant sa période à force, parce qu'ils étaient trop vieux, ça faisait trop d'ombre. Et donc après, il a mis à la place des arceaux et des rosiers pour grimper dessus. Ce sont surtout des rosiers anciens, des rosiers à floraison unique, beaucoup, à fleurs simples, genre Gisleine de Féligue, on ne fait pas dans la fleur compliquée. Autre plante emblématique, l'iris plantée en ligne. Des iris venus des établissements cailleux, le fournisseur historique du peintre. Dans chaque ligne d'iris, il y a au moins une vingtaine de variétés d'iris. Donc on essaye de tenir compte un petit peu des massifs qui sont autour, mais on essaye aussi d'avoir un maximum de variétés d'iris. Donc il y a certaines fois où il y a un peu de blanc dans le bleu, ou des jaunes aussi avec du bleu. On est en train, depuis l'année dernière, de refaire toutes ces bandes d'iris qui avaient vraiment besoin de réflexion. Tous les ans, de nouvelles plantes sont introduites au jardin. Chacun des 11 jardiniers est impliqué dans le choix de ces végétaux et de ces nouvelles variétés. On produit nos plantes nous-mêmes. Quand on commande les graines, il y a toujours des nouveautés ou des choses qui disparaissent aussi. Donc ceux qui disparaissent nous obligent à trouver d'autres choses pour les remplacer. Et les nouveautés, on essaye toujours de les incorporer dans le jardin. Ça fait que même s'ils se sentent toujours ou des tulipes ou des pensées, il y a toujours des nuances, des couleurs, des formes différentes qui apparaissent ou qui disparaissent. Et donc ça fait que le jardin vit, change régulièrement. Ce qui ne change pas, c'est l'effet naturel toujours recherché. Il est entretenu d'une manière très pointue. Mais le visuel fait que les gens ont l'impression que ça a poussé tout seul. C'est ce qui est recherché. On essaye de faire le plus naturel possible, mais tout en replantant sans arrêt des herbes, sans arrêt, taillant sans arrêt. Dans quelques semaines, fleuriront à Giverny les roses, puis les célèbres nymphéas dans le jardin d'eau, en contrebas.